Bonjour, comment allez-vous ? J'ai un élève de séance. Je vous propose la deuxième séance de séance au quotidien. Alors aujourd'hui, on va faire quelques activités. On va commencer d'abord pour faire la correction de page 10. Ouvrez s'il vous plaît votre séance au quotidien à la page 10 et suivez avec moi. Vous allez retrouver l'activité numéro 3. Comment les êtres vivants, suivant, respirent-ils ? Les êtres vivants sont un garçon, un papillon, un poisson et une plante. Par exemple, un garçon respire par son nez et par sa bouche. Un papillon respire par les petits trous sur son corps. Par contre, un poisson respire dans l'eau par ses branchies. Il n'a pas de petits trous ou nid de nez. Mais il a uniquement des branchies. Il respire dans l'eau. Une plante respire par les petits trous sur les feuilles vertes. Alors, je répète, un garçon respire par son nez et par sa bouche. Un papillon respire par les petits trous sur son corps. Un poisson respire dans l'eau par ses branchies. Une plante respire par les petits trous sur les feuilles surtout vertes. Alors, prenez, s'il vous plaît, l'activité numéro 4. C'est vraiment facile. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout simplement colorier les images. Il y a des êtres vivants. Par exemple, un poisson, un oiseau, une fleur. Par différentes couleurs. Choisis n'importe quelle couleur. Et coloriez plusieurs, plusieurs couleurs en poisson. D'accord ? C'est la même chose pour l'oiseau. Prenez, s'il vous plaît, n'importe quelle couleur. Et coloriez joliment, joliment cet oiseau. C'est la même chose pour le poisson et la fleur. D'accord ? Avec multiples couleurs. D'accord ? Bon, on continue. Dessine les bébés des animaux. Suivons. Écris leur nom. Ce n'est pas la peine de dessiner. Je vais vous proposer quelques dessins. Et vous allez tout simplement colorer. D'accord ? Alors, maintenant, on va écrire les noms des petits animaux. Comme un chat. Son petit s'appelle un chaton. Je vous propose un dessin ici. Et vous allez tout simplement colorer. Coller et colorer. De différentes couleurs que vous préférez. Le petit d'un chien s'appelle un chiot. C'est la même chose. Je vous propose un dessin ici. D'un chiot. Et vous allez colorer. Le petit d'une vache s'appelle un veau. Alors, je répète. Le bébé d'un chat s'appelle un chaton. Le bébé d'un chien s'appelle un chiot. Le bébé d'une vache s'appelle un veau. D'accord ? Alors, en classe, je vais vous proposer un dessin. D'accord ? Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout simplement colorer. Et aussi ajouter les jambes. Après. Dissine comment une graine se transforme en une nouvelle plante. Alors, on sait déjà qu'un être vivant grandit. Alors, une graine grandit et devient après une nouvelle plante. On dit une graine se transforme en une nouvelle plante. Où une graine se transforme en une plante. Alors, je vous propose ici un dessin de cette transformation. De cette graine qui devient après une nouvelle plante. Voilà. On a terminé la correction des activités. Alors, prenez encore une fois les sciences au quotidien. de la classe C en 1, des amènes primaires. Et suivez-vous avec moi. Je vais vous expliquer la leçon. Les êtres vivants respirent. C'est une partie vraiment très importante des êtres vivants. Alors, comment les êtres vivants respirent-ils ? Les êtres vivants ont besoin d'air pour respirer. Oui, les êtres vivants ont besoin d'air, l'air, l'air, pour respirer. Les êtres vivants ne peuvent pas vivre sans air, sans oxygène, par exemple. Nous respirons de l'air à travers notre nez. À travers notre nez ou notre bouche. Un papillon, par exemple. Un papillon, c'est un être vivant, respire, mais à travers de petits trous sur les côtés de son corps. Sur le côté de son corps. C'est ici, exactement. Alors, j'ai agrandi un petit peu pour voir de près. Voilà, c'est ici. Alors, un papillon respire par des petits trous qui se trouvent à côté de son corps. Alors, revenons. Un papillon respire à travers de petits trous sur le côté de son corps. Par contre, un poisson respire dans l'eau ou sous l'eau à travers ses branchies. Voilà les branchies. C'est exactement ici. Les branchies. Voici ce qu'on appelle les branchies, qui se trouvent ici, exactement. Bien sûr, le poisson n'a pas de nez. Et aussi, il n'a pas de petits trous, comme un papillon. Mais, il a des branchies. Il respire, bien sûr, sous l'eau ou dans l'eau. Une plante respire à travers de petits trous sur ses feuilles vertes. Voilà, nous respirons. Regardons, s'il vous plaît, ici. Nous respirons à travers notre nez ou notre bouche. Les êtres vivants peuvent bouger, peuvent se déplacer. Un poisson nage dans l'eau avec sa queue. Voici la queue et ses nageoires. Un oiseau vole dans l'air avec ses ailes. Voici les ailes de l'oiseau. Voici les ailes. Voici la queue. Les plumes, le bec et aussi des ailes. Une grenouille saute sur le sol avec ses pattes. Un serpent glisse sur le sol avec son corps. C'est un reptile. Nous marchons, courons et sautons avec nos jambes. Alors, je vous ai proposé parmi ces activités de colorier un poisson. Il faut colorier de cette façon ou de cette façon. D'accord ? Choisis, par exemple, ces couleurs sont vraiment vifs ou ces couleurs. Il faut colorier de cette façon. Vraiment très beau, très joli. Je répète, les êtres vivants peuvent bouger, c'est-à-dire peuvent se déplacer. Un poisson nage dans l'eau avec sa queue et ses nageoires. Un oiseau vole dans l'air avec ses ailes. Une grenouille saute sur le sol avec ses pattes. Un serpent glisse sur le sol avec son corps. Nous marchons, nous les humains, courons et sautons avec nos jambes. Alors, les plantes aussi bougent. Vous ne croyez pas ? Mais comment les plantes bougent-elles ? Mais comment ? Les racines d'une plante se dirigent vers l'intérieur du sol, au fond de la terre. La tige et les feuilles d'une plante bougent en suivant la lumière du soleil. Voici donc la réponse. Voici ce qu'ils appellent les racines qui se dirigent à l'intérieur du sol. Voici ce qu'ils appellent le tronc. Et les éd'œufs et des feuilles vertes. Voilà. Alors, les plantes aussi bougent. Les racines d'une plante se dirigent vers l'intérieur du sol. Alors, les plantes bougent. Et la tige ou le tronc. La tige ou le tronc. Et les feuilles d'une plante bougent en suivant la lumière du soleil. On continue avec les êtres vivants en 10 petits. Tous les êtres vivants en 10 petits. Qui deviennent grands. Et ressemblent à leurs parents. Par exemple, un oiseau et des oisillons. Des oiseaux ressemblent à leurs parents. Des oiseaux. C'est la même chose pour le veau. Le veau ressemble à ses parents. Voici la mère vache. Et un bébé kangourou. Comme il est mignon. Et se cache dans la poche de sa mère kangourou. Alors, c'est la même chose. C'est la même chose. Il ressemble à sa mère. Une plante a des fleurs qui font des graines. Une plante a des fleurs. Des fleurs. Et il y a ici des feuilles. Et des fleurs. Bon. Une plante a des fleurs qui font des graines. Et les graines grandissent pour faire de nouvelles plantes. Voici une graine. On fait un semis. Un semis, pardon. C'est un semis. On met dans le sol. On ajoute un peu de l'eau. Et à l'aide de la lumière du soleil et de l'air, cette graine devient une nouvelle plante. Alors, les graines grandissent. Les graines grandissent pour faire de nouvelles plantes. De nouvelles plantes. Je vous explique. Bon. Vous connaissez les... Voici ce qu'on appelle les feuilles. Et aussi des fleurs. Et des fleurs donnent des graines. Et cette graine, c'est-à-dire des fleurs, fend des graines ou donne des graines. Et cette graine grandit pour faire une nouvelle plante. Mais avant, il faut un semis. On met des graines dans le sol. Voilà. On ajoute un peu de terre et de l'eau. Et à l'aide de la lumière du soleil et de l'air, elle devient une nouvelle plante. Après un certain temps. Bon. C'est fini pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, je vous propose d'autres leçons de séance au quotidien. A très bien. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021